Bonjour à vous ! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce très joli bracelet au crochet. Vous pouvez l'adapter, donc ici je ne l'ai pas fermé pour bien vous le montrer, vous pouvez l'adapter en boucle d'oreille, donc avec deux ou trois perles, ou plus en fonction, vous pouvez l'adapter pour un collier, pour un très joli pendentif, ou alors tout simplement pour un bracelet. Vous pouvez l'adapter à toutes les tailles, et si vous avez des perles plus grosses que les miennes, automatiquement, vous aurez un résultat plus grand, ce qui est assez logique. Alors moi ici, pour le mien, pendant que je n'oublie pas, il fait 17,5 cm, en comptant bien les fards noirs. J'ai utilisé du coton 100% mercerisé, blanc, enfin c'est rose, rouge, voilà, un petit mélange de couleurs. J'ai crocheté avec le crochet numéro 1, j'ai eu besoin de petites perles, alors les miennes c'est de 6 mm. Alors si vous utilisez des perles plus grandes, c'est qu'automatiquement vous aurez besoin de coton plus gros. Vous aurez besoin de ferroir si vous comptez faire un bracelet, ou peut-être un collier, c'est à vous de voir. Et je crois que c'est tout ce dont on a besoin. Voilà, on peut commencer. Juste avant de démarrer, si vous cherchez le lien direct pour la main droite ou pour la main gauche, vous le trouverez dans la description de la vidéo, donc sous la vidéo, il y a la description, vous appuyez dessus, si vous êtes sur la main droite, vous aurez le lien direct pour la main gauche, si vous êtes sur la main gauche, vous aurez le lien direct pour la main droite. Donc toutes les informations sont dessus, le lien pour Facebook, pour Instagram, tout est dans la description de la vidéo. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner. Alors là, on va commencer par le nœud de base, on positionne bien son fil comme ça, on tourne autour de notre doigt, on sort un peu la boucle, on passe le fil sous la boucle. Avec le crochet, on va le chercher, on tire dessus. Maintenant, on va faire deux mailles chaînettes. Deux. Là, je retire mon crochet, je donne un petit peu de hauteur à mon fil, et je prends une perle. La première est un petit peu délicate, mais ça le fait. On reprend ici notre fil, et on fait une maille serrée. On va faire une, deux, trois. On va revenir ici au point de départ, dans notre première maille chaînette, et fermée avec une maille coulée. On va refaire une, deux, trois. On va tourner notre perle. Donc, je disais, on va tourner ici notre perle, et on va rentrer, je vais essayer de bien rentrer, c'est pas évident, là, dans notre première maille serrée de départ. Là. On va fermer également avec une maille coulée. Là, on va faire une maille en l'air. On va travailler dans l'espace qu'il y a entre les mailles chaînettes et la perle. Donc, dans l'espace ici, et là, on va faire cinq mailles serrées de suite. Une, deux, trois, quatre, cinq. Là, on va passer directement de l'autre côté de la perle, entre l'espace qu'il y a entre la perle et les mailles chaînettes, et on refait cinq de l'autre côté. Une, deux, trois, quatre, et cinq. On va entrer ici dans notre première maille serrée, on termine avec une maille coulée. Alors, pour toutes les autres perles, on va faire la même chose. On va à chaque fois faire deux mailles en l'air. Je suis désolée, je cache pas mal ce que je fais, mais c'est vraiment parce que je dois tenir ma perle. Donc, deux mailles en l'air. On donne un peu de hauteur à notre fil, on reprend une perle. Donc, ici, moi, personnellement, pour que ce soit plus simple, hop, bah non. Je tire un petit peu sur le fil, pour pas, comme ça, il passe d'un coup, en fait. Ensuite, on va simplement ajuster. On va faire une maille serrée pour tenir. Là, on va recommencer les trois. Une, deux, trois. On a fait deux mailles ici. On va dans la toute première qu'on a ici. Et on fait une maille coulée. On va en refaire trois. Une, deux, trois. On va ici, sur le haut de notre perle. On rentre dans la première maille serrée qu'on a fait. Et on termine avec une maille coulée. Une maille en l'air. Et donc, dans l'espace qui sépare les mailles avec la paire, on refait cinq mailles serrées de suite. Une, deux, trois, quatre, cinq. On avait fait deux mailles de séparation. On a travaillé sur la première tout à l'heure. Là, j'essaie de bien vous montrer. Ce n'est pas forcément évident. On va aller dans la toute première qu'on avait fait. Et on va également faire une maille coulée. Là, on repart de l'autre côté. Et on refait cinq mailles serrées de suite. Une, deux, trois, quatre, cinq. On rentre dans notre première maille serrée de départ et on ferme avec une maille coulée. Donc là, on en a déjà deux. On recommence. On va faire deux mailles de séparation. On donne un peu de hauteur à notre fil. On prend une perle. Ici, je tends un petit peu mon fil. C'est plus simple à faire passer du premier coup. Je vais ajuster et je fais une maille serrée. On en refait trois. Une, deux, trois. On avait fait deux mailles de séparation. On va aller dans la première juste devant notre perle et on ferme avec une maille coulée. On en refait trois. On va ici sur le haut de notre perle. On rentre dans notre première maille serrée et on ferme avec une maille coulée. Une maille en l'air. On va retravailler de nouveau dans l'espace qui sépare la perle des mailles de séparation. On fait cinq mailles serrées. On va ici dans la première maille qu'on a fait de séparation et là, on fait une maille coulée. On reprend de l'autre côté. Cinq mailles serrées. On va dans la première en ferme avec une maille coulée. Là, à ce stade, on peut faire des très jolies boucles d'oreilles. Je vous montre une toute dernière fois parce que vous avez compris que c'est le procédé qu'on va répéter le nombre de fois que l'on désire en fonction de ce qu'on va faire. On commence avec les deux mailles de séparation. On donne un peu de hauteur. On prend une perle. C'est plus facile en tout cas pour moi de tenir mon fil de façon à ce qu'il soit bien tiré et ça passe tout seul. Là, on a juste un petit peu une maille de séparation. Pardon. Maille serrée. Trois mailles de séparation. On va ici dans la première maille qu'on voit et on fait une maille coulée. De nouveau trois. On va ici au haut de notre perle dans la première maille serrée et on finit avec une maille coulée. Une maille en l'air. Dans l'espace qui sépare la perle, on fait cinq mailles serrées. Cinq. Dans la première maille de séparation qu'on avait fait, on refait une maille coulée. On travaille de l'autre côté. On refait cinq mailles serrées dans l'espace. Une. Deux. En rendant la première maille serrée de départ et on ferme avec une maille coulée. Une. Deux. On donne un peu de hauteur. On prend une perle. On fait une maille serrée pour tenir tout ça. On va dans la première des deux. Une maille coulée. Une. Deux. Trois. Dans la première maille serrée. Une maille coulée. Une maille en l'air. Et on reprend. On va dans la première maille. Là, ce n'est peut-être pas facile à voir. Mais vous verrez que si vous êtes en train d'y faire, on va tout de suite. C'est plus simple. Et là, on reprend les cinq de l'autre côté. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Dans la première maille serrée. On termine avec une maille coulée. Si elle veut bien, ça m'arrangerait. Voilà. Donc là, vous voyez que c'est quelque chose de très simple à faire. Rien de compliqué. C'est juste peut-être au tout début, prendre la bonne technique parce qu'on travaille tout différemment. Ce qui est bien. Donc ça, vous allez faire nombre de tours que vous désirez. Ou pour un bracelet. Simple. Ou pour un pendentif. Ou pour des bouts d'oreilles. Un collier. Ou même un collier. Sans avoir besoin de la fermeture. Simplement un collier. On puisse passer autour du cou sans plus. C'est vraiment à vous de voir ce que vous désirez en faire. Là, je vais continuer. J'hésite encore entre un bracelet. Et un collier. Donc je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Alors moi ici, j'ai répété le procédé. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. À la taille de mon poignet. Quand on a terminé, on va faire une, deux, et on coupe notre fil. J'ai coupé une bonne longueur. Parce que ici, de ce côté-là, par exemple, je vais prendre cette petite pièce. Et je vais l'approcher au plus près de mon bracelet. Alors ici, c'est pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Je vais essayer de faire plusieurs nœuds, en fait. C'est ce que j'essaie de faire si j'y arrive. Faire en sorte que ce soit bien, que ça tienne bien. Donc dès qu'on a fait en sorte que ça tienne bien, on va prendre, on va prendre, pardon, l'aiguille à coudre sans pointe. Et puis on va venir cacher notre fil ici à l'arrière. Vous allez prendre l'autre côté. Et faire pareil avec le fermoir. Et ce sera terminé. Donc ce que je vous disais, enfin je vous montre quand même. J'ai pris l'aiguille à coudre sans pointe de préférence. Pour éviter d'abîmer. Puis on va simplement passer ici, sous nos mailles, sans passer du côté de la perle, enfin du joli côté. On va faire ça au plus loin qu'il soit possible. On va faire ça au plus loin. Alors je reviens un peu en arrière. Donc voilà le joli résultat que ça vous donne. Quelque chose de très simple, très rapide également à faire. Et que vous pouvez donc adapter à toutes vos envies. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt.